En 20 ans de métier, ce serveur a travaillé au noir dans la majorité des établissements où il est passé. Il a accepté de nous raconter comment il fraude ainsi tranquillement Pôle emploi, en faisant par exemple les saisons touristiques dans le sud de la France. Une saison, vous démarrez en mai ou en avril, ça dépend. En fait, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, en 6 mois, vous touchez les ACEDIC. Et quand vous reprenez dans votre entreprise, ils vous laissent votre ACEDIC. Comme ça, vous touchez les ACEDIC plus le salaire. Dans ces cas-là, ils ne vous déclarent pas du tout ? Oui, ils vous déclarent un minimum, c'est-à-dire 2 heures par jour, ce qui n'existe pas dans ce métier. Ça permet de considérablement augmenter vos revenus ou c'est juste... Si vous touchez déjà 3 000 et si vous touchez 1 000, 1 200, 300 d'ACEDIC, oui. Se faire déclarer un minima, cela lui permet donc de cumuler un salaire officiel ridicule, une part importante de liquide, net d'impôts et des allocations chômage. Et quand il arrive enfin de droit à Pôle emploi, il lui suffit de se faire déclarer à nouveau 6 mois. Il aurait ainsi fraudé durant sa carrière des dizaines de milliers d'euros d'allocations. Allant croire, ce cumul serait pratiqué par beaucoup de serveurs et n'aurait rien de particulièrement condamnable. Avec 2 500, 3 000 euros, je vis normalement, mais je ne vis pas comme enseigneur. Et mon but, c'est de toucher entre 4 et 5. Et ce métier me donne l'opportunité de les toucher. Après, les remords, ça, ça va qu'un temps. L'État, demain matin, il ne sera pas à ma porte. Il me dit qu'il me donne un salaire de 4 000 euros. Je reviens. Je ne le grugerai plus jamais. Des allocations chômage payées indûment, qui s'ajoutent aux milliards de cotisations non versées. Cela commence à faire beaucoup. Nous allons utiliser une complice qui va se faire passer pour une étudiante en quête d'un boulot de serveuse. Nous répondons au hasard à quelques offres d'emploi parues sur un site professionnel. Et nous rendons dans la foulée à des entretiens d'embauche munis d'une caméra cachée. Trois des cinq établissements où nous allons nous présenter vont effectivement nous proposer du liquide. Une petite partie en espèce ? C'est-à-dire qu'on déclare un minimum et après... Je vais vous déclare le minimum. Je vais vous déclare et je vais vous donner l'envoi pour le faire. D'accord. On vous déclare alors ? Ok, très bien. Un salaire déclaré à minima et une partie en liquide, cela semble donc être la pratique la plus courante. Pour qu'elle ne se révèle pas trop risquée, cet autre cafetier a une technique ingénieuse. Il va bien nous déclarer, mais les heures suppelles seront payées de la main à la main. C'est pas dans vos habitudes. 45 euros par mois. 180 par mois, t'as déclaré. Et ce n'est pas tout. D'ici quelques mois, nous pourrons également percevoir 20 euros de plus par jour, au noir. Moi, je vous augmente. En procédant ainsi, la fraude est quasiment invisible. 4 heures, vous voulez pas... ...